salut salut famille comment vous allez j'espère que vous allez très bien moi en tout cas je vais super super bien voilà en tout cas la santé est en train de revenir la santé est en train de revenir et je vous receve plein plein de surprises voilà et continuez de vous abonner vous serez pas découragé de ma chaîne pour l'instant là je sais ce que je fais je vais à mon rythme et des personnes qui parlent de chercher vu sur youtube mais quand même en sept mois plus de deux millions de vue au total c'est quand même quelque chose voilà je ne chante pas je ne suis pas une star c'est mes petites réactions là qui m'ont donné ce nombre de vue là donc respectez moi un peu attendez voici un an vous verrez un peu le résultat voilà donc je disais il y a un son en hommage à des bordeaux lycoupha qui arrive je ferai un son en hommage à des bordeaux lycoupha donc je vous brise ça dès maintenant là mettez ça dans votre esprit dans les mois à venir je vais chanter pour mon artiste je vais lui exprimer tout mon amour bref ceci n'est pas le sujet de la vidéo dans cette vidéo je vais m'adresser à des bordeaux lycoupha pourquoi m'adresser à des bordeaux lycoupha parce que des bordeaux lycoupha est le mieux à mine des bordeaux lycoupha est l'homme est l'une des personnes que jiji arafat aime le plus énormément parce qu'il est dit dans toutes ses vidéos mon vieux et toi tu es mon artiste c'est ton affaire qui m'intéresse c'est ton affaire que je peux charger mais on peut pas voir ton ami dans ce déclin là sans rien dit donc je viens vers toi considère que je vais se trouver chez toi à la maison où j'ai pris un billet d'avion je suis venu te voir sur la france pour t'expliquer ce problème là dis à ton ami qui est en train d'empirer sa situation c'est pas un réglement de compte avec une famille ou bien un ami ou un individu c'est avec la justice le verdict est tombé il pouvait alléger tout ça le début mais a fait la grosse tête le monde ce que je te demande c'est lui dit c'est lui dit de rentrer dans les prochains jours au pays parce que son asile qui il est en train de prendre là ne va même pas l'arranger ce sera encore plus humiliant d'aller comme on dit dans le langage ivoirien l'attacher en france le mettre dans un avion est venu le défiler ici à la maca franchement ce sera vraiment honteux donc moi je viens maintenant dans cette vidéo là pour te dire de lui parler parce que vous vous parlez même si vous êtes chien et chat sur les réseaux sociaux je sais que vous vous parlez dis lui qu'il est en train de purer sa situation parce que quoi deux choses je vais pas dire il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'incombinants dans cette bêtise de vouloir rester en france mais je vais dire simplement deux choses il peut se voir refuser sur une période donnée le visa sur la france il peut se voir perdre la garde de ses enfants et il risque de ne jamais 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 devenir français très citoyen français même s'il fait 30 enfants français parce qu'il sera considéré aux yeux de la justice française comme un homme malsain un homme irresponsable un homme violent ce que la france ne joue pas avec c'est parce que la justice française n'est pas au courant de ça c'est à dire faut lui dire qu'un individu lambda peut se rendre dans la justice en france là bas et dit qu'il y a quelqu'un qui a bastonné l'enfant d'autrui est venu l'exposer sur les réseaux sociaux la justice l'a condamné à un an de prison ferme suivi d'une amende de 20 millions et il prend votre pays comme un asile il fuit cette décision judiciaire et ça se fait automatique dans les prochains jours qui suivent ils vont le rapatrier eux mêmes dans tous les cas c'est serré honteux comme toi tu es son frère et puis je sais qu'il t'entend et c'est qu'il t'écoute et je sais qu'il te suit c'est la même famille même si il y a des fans qui réfléchissent comme des moineaux on peut pas le voir dans ce dans ce merdi là et puis l'encourager dedans parce que nous ne manquons pas de lui dire aussi que tout ce qui lui arrive là c'est vrai qu'il est un vieux comportement que tout le monde dénonce mais dans cette affaire naï là c'est surtout surtout ces fans qui ne réfléchissent pas beaucoup et surtout son soi-disant ministre qui 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 s'est permis d'enchaîner des vidéos idiotes décousus sans but qui s'est adressé à la justice ivoirienne comme s'il s'adressait à des chiens ou bien à n'importe qui c'est celui là qui l'a mis dans ce problème là et c'est seulement à cause de celui là qu'est-ce qui rentre au pays il va rentrer quand même à la maca faut pas on va se mentir moi je ne souhaite pas comme j'ai dit mais tout le décor est planté sa vie arafat et son ministre ont planté le décor pour qu'il puisse forcément sa peine même s'il ya toute la côte d'ivoire qui demande pardon on ne se moque pas de la justice ivoirienne on négocie avec elle donc franchement cette vidéo la me tient à coeur je voudrais que tu l'aides parce que toi tu peux gérer ça montre aux yeux du monde que tu es puissant c'est juste que on te met trop les bâtons dans les roues montre aux yeux du monde qui c'est toi débordé qu'il faut un enfant béni conseil ton frère et j'ai cette histoire là prends cette affaire là personnellement là lui et ses chinois là ils vont te respecter un peu ça n'arrangera rien de rester en france ça n'arrangera rien bien au contraire tu serais en train d'aggraver ta situation tu serais en train de tout gâté comme on dit et puis c'est ridicule tu t'es ridiculisé ces trois derniers jours mon frère jidji arafat tu t'es ridiculisé et c'est pathétique c'est triste tu fais la grande gueule hier et tu change de bouche aujourd'hui c'est dieu qui fait ça je pense que c'est toi qui ça vient de toi mais c'est dieu qui te fait fait ça pour te montrer que tu es humain tu n'es qu'un simple humain des bordeaux je te demande pardon fais quelque chose s'il te plaît parle à ton ami et demande lui de rentrer en côte d'ivoire c'est ce qui est bon pour lui je sais de quoi je parle chinois chivira rapatrié et ce sera la plus grosse honte on parle de célébrité mais ça je pense que ce serait une mauvaise célébrité parce qu'il ya des bonnes célébrités et à des mauvaises célébrités on a vu des personnes qui ont fait des sex tapes ici qui ont tué des gens ici qui sont devenus célèbres donc il ya la bonne célébrité et la mauvaise célébrité mon jeune est fini des bordeaux je compte sur toi ciao ciao les amis